J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je suis en collaboration, pour le plaisir à tous, avec la belle Kana. D'ailleurs, Kana, petite dédicace pour toi, j'éviterai de m'envoler. Trêve de plaisanterie. Alors, nous allons partir aux Etats-Unis, à Columbus, dans Ohio, et on va vous parler de la disparition de Brian Schaeffer. Alors, installez-vous bien et c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Brian Schaeffer est âgé de 27 ans. C'est un beau jeune homme de 1 mètre 88 et des cheveux bruns. Avec son physique, il aurait pu être un mannequin, mais Brian veut être médecin. Il est d'ailleurs en deuxième année de médecine à l'université de l'Ohio. Brian est aussi très proche de ses parents et de son frère de 3 ans de moins que lui. L'année 2006 n'est pas facile pour Brian. Il étudie beaucoup et sa mère meurt d'un cancer en mars. Quelques semaines après le décès de sa mère, Brian passe quand même ses examens. Malgré tout, ce n'est pas facile pour Brian de surmonter le décès de sa maman. Mais pour l'aider à surmonter ça, il peut compter sur sa petite amie Alexis, aussi étudiante en médecine. Le vendredi 31 mars 2006, c'est le début du Spring Break. Le Spring Break est une semaine de vacances aux Etats-Unis au début du printemps. Brian a prévu de partir avec sa petite amie le 3 mars pour Miami. Mais ce 31 mars, Brian est seul car sa copine est partie en week-end à Toledo voir sa famille. En début de soirée, Brian mange avec son père dans un restaurant de l'Eastside. Ce dernier trouve son fils un peu fatigué. Mais après tout, rien d'anormal car Brian a passé beaucoup de temps à réviser et il dormait très peu. Vers 21h30, Brian rejoint son ami Clint, un ancien colocataire, au bar Le Hugli, Thuna Saluna. C'est un bar qui se trouve à l'étage d'un bâtiment. Ce bar est très connu et il est très fréquenté par les étudiants. Mais il se situe dans un quartier dangereux. À 21h56, Brian appelle sa fiancée depuis le bar pour lui souhaiter une bonne nuit. Il lui dit qu'il l'aime et qu'ils se retrouveront le lundi matin à l'aéroport. Ensuite, ils raccrochent. Dans la soirée, Brian et Clint vont dans le centre-ville faire le tour des bars. Et dans chaque bar, ils boivent un choc d'alcool fort. Vers minuit, Clint et Brian vont au bar Le Short North Taverne. Là-bas, une amie de Clint, Meredith, les rejoint. Plus tard, le trio retourne au Hugli, Thuna Saluna. Vers 1h du matin, le bar est rempli d'étudiants. L'alcool coule aussi à flot et la musique est très forte. Un peu avant 2h du matin, Clint et Meredith réalisent que Brian n'est plus là. Ils se sont séparés lors de la soirée, ce qui peut arriver quand il y a du monde ou quand on rencontre d'autres personnes. Petite parenthèse, je pense que pour la plupart d'entre nous, on sait que ça arrive de perdre de vue une personne lors d'une soirée ou que ça arrive d'être séparé du groupe parce qu'on était en l'air. Vers 2h10 du matin, le bar commence à fermer ses portes. Meredith et Clint cherchent Brian dans le bar. Ils vont même aux toilettes vérifier. Mais comme ils n'arrivent pas à le retrouver, oui, ils l'appellent sur son téléphone. Mais Brian ne répond pas. Vers 2h15, Meredith et Clint sortent du bar et attendent Brian dehors. Mais Brian n'est nulle part en vue. Clint et Meredith se disent alors que Brian a dû rentrer sans leur dire vu que son appartement n'est qu'à quelques minutes à pied du bar. Clint et Meredith décident donc de rentrer chez eux. Le 1er avril au soir, le père de Brian et son frère essayent de l'appeler mais n'obtiennent aucune réponse. Ils se disent alors que Brian a besoin de rester tranquille et se reposer vu que depuis plusieurs semaines, il dormait très peu. Et en plus, ils venaient de faire la fête. En revanche, cela étonne Alexis car ils avaient l'habitude de s'appeler quand ils n'étaient pas ensemble. Le lendemain, Alexis s'inquiète car elle n'a pas eu de nouvelles de Brian depuis le vendredi soir. Et ils sont supposés partir le lendemain pour Miami. En plus, Brian ne décroche toujours pas. Je vous laisse avec Cana pour la suite. Je te remercie, Lily. Le lundi 3 avril 2006, Brian ne se présente pas à l'aéroport de Columbus. Il loupe le vol pour Miami qu'il avait réservé de longues dates avec Alexis. Pour sa fiancée, il n'y a plus de doute possible. Quelque chose lui est arrivé. Car ce n'était pas dans son caractère de s'absenter si longtemps sans rien dire. Un tel silence radio de sa part est très inhabituel. Alexis prévient sans tarder la police de Columbus. La disparition de l'étudiant en médecine est immédiatement prise au sérieux. L'affaire est confiée à l'inspecteur Edwards de la brigade criminelle. Et l'enquête s'annonce difficile. Il n'y a aucun indice, aucun témoin et personne n'a la moindre idée de ce qui a pu arriver à Brian. Quand les policiers se rendent chez l'étudiant, sur King Avenue, tout paraît normal. La voiture de Brian est garée à proximité de sa résidence. À l'intérieur de l'appartement, il n'y a aucun signe de lutte ou d'un départ précipité. Brian n'avait même pas encore préparé sa valise pour la Floride. Dans la salle de bain, on trouve un étui à lentilles de contact vide. Brian avait besoin d'une correction visuelle. Il portait des lunettes et mettait souvent des lentilles. Vu que Brian n'avait pas ses lunettes au Angli Tuna Salona, il portait forcément ses lentilles. Sachant que normalement, on ne doit pas dormir avec ses lentilles. Il est recommandé de les enlever la nuit. L'étui vide suggère donc qu'il n'est pas rentré chez lui après la soirée. Sachant qu'il ne touche pas à la drogue et n'est pas bagarreur, où est-il passé ? Les policiers de Columbus vont s'entarder au Angli Tuna Salona, la dernière localisation connue de Brian. Ils interrogent les employés, mais n'obtiennent aucune information réellement utile. Sur place, ils ne retrouvent aucune trace de sang. Pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à Brian, l'inspecteur Edward prend une décision intelligente. Il réquisitionne toutes les bandes vidéo de surveillance. du Angli Tuna Salona. En effet, le bar est équipé de nombreuses caméras, parce que le quartier n'est pas vraiment sûr. En 2006, le taux de criminalité y est même assez élevé. Le système de vidéosurveillance du bar couvre tout le périmètre. Edwards passe des dizaines d'heures à visionner toutes les bandes. Même si les images sont granuleuses, il les décortique et parvient à reconstituer le cours des événements. Le samedi 1er avril 2006, à 1h15 du matin, Brian arrive au Angli Tuna Salona, avec William, Clint, Florence et Mary Dittrede. Le trio pénètre dans le bâtiment du South Campus Gataway et emprunte un escalator qui mène au bar à l'étage. Notez, car c'est très important, que cet escalier roulant est le seul moyen d'accès au Angli Tuna Salona. On est obligé de le prendre pour entrer et sortir de l'établissement. À 1h55 du matin, Brian est vu en train de ressortir seul du bar. Il discute brièvement avec deux jeunes femmes au sommet de l'escalator. Il leur dit au revoir, puis retourne vers l'entrée du Angli Tuna Salona. Il sort de l'angle de vue de la caméra. En ce qui concerne la suite des événements, Edwards vérifie à de multiples reprises toutes les vidéos enregistrées. Mais aussi, incroyable que cela puisse paraître, on ne voit à aucun moment Brian ressortir du bar. Edwards est à 100% certain que Brian n'a pas réemprunté l'escalator pour redescendre. Et il a aussi vérifié les bandes vidéo des caméras filmant la sortie de secours. Brian n'a pas non plus franchi cette porte. Depuis les images enregistrées à 1h55 du matin, le 1er avril 2006, on n'a plus jamais revu Brian Schaeffer. Il n'a plus donné de ses nouvelles. Une seconde, il était là. La seconde suivante, il avait disparu. C'est comme s'il s'était désintégré en sortant du champ de vision de la caméra. Cette séquence vidéo est cohérente avec le témoignage de Clint, qui certifie avoir revu Brian à l'intérieur du bar après 1h55, mais qu'il a perdu sa trace avant la fermeture. Brian s'est donc évaporé dans un créneau d'une vingtaine de minutes. Les bandes vidéo confirment également que Clint et Meredith ont bien quitté l'établissement à 2h15 du matin. L'inspecteur Edwards ne se limite pas aux images capturées par le système de vidéosurveillance du Henry Tuna Saluna. Par chance, Columbus est l'une des villes les plus équipées en caméra aux États-Unis. Le policier regarde toutes les vidéos enregistrées sur la voie publique dans le voisinage, à l'extérieur des commerces, pendant la nuit du 31 au 1er avril 2006. Mais Brian n'est pas visible. Dans l'impasse, la police étend ses recherches dans tout le quartier. Pendant que les proches de Brian distribuent des flyers avec des photos du jeune homme et de son tatouage de Pearl Jam, un signe distinctif, les enquêteurs questionnent le voisinage et fouillent les bennes à ordures. Petit à petit, l'opération se propage dans les quartiers environnants. On envisage que Brian, fortement alcoolisé, a pu tomber dans l'une des rivières qui traversent la ville. Les policiers inspectent tous les cours d'eau des environs, notamment la rivière Ollantongi. Ils vont même demander à la municipalité de Columbus l'autorisation de vérifier les égouts de la ville. Tout ce déploiement d'énergie se révélera inutile. Brian s'est évaporé. La police se met progressivement à douter et si l'étudiant avait décidé de s'enfuir. Le décès de sa mère aurait pu constituer un élément déclencheur. En mai 2008, peu de temps après la disparition, un incident survient. L'appartement de Brian est cambriolé. Serait-il revenu chercher des affaires auxquelles il tenait ? Une preuve qu'il serait toujours en vie ? Les policiers considèrent que cet événement est juste une coïncidence. Comme indiqué précédemment, le quartier universitaire de Columbus est malfamé. D'autres logements ont été visités à la même période et aucun objet personnel appartenant à Brian n'a été dérobé. Par exemple, ils possédaient deux guitares assez chères qui n'ont pas été emportées par les cambrioleurs. Ces derniers, probablement des professionnels, ne sont pas restés longtemps sur place et cherchaient uniquement de l'argent liquide ou des bijoux. Alexis, la fiancée de Brian, est anéantie. Elle continue d'appeler tous les soirs son numéro. C'était leur rituel avant le drame. À chaque fois, elle tombe sur son répondeur, mais elle éprouve le besoin d'entendre le son de la voix de l'homme qu'elle aimait. Avec l'espoir fou qu'un jour, il va décrocher. Un soir de septembre 2008, Alexis compose le numéro de Brian et le téléphone de son correspondant sonne trois fois. Alexis n'en croit pas ses oreilles. L'appel bascule ensuite vers la messagerie vocale. La jeune femme reprend espoir. Brian se sert-il toujours de son appareil ? Sa joie va être malheureusement de courte durée. D'après l'opérateur de téléphonie mobile de Brian, il s'agit juste d'un dysfonctionnement de leur système informatique. Quoi qu'il en soit, le portable de Brian a activé, ce soir-là, une antenne relais de Iliar, à 23 kilomètres au nord-ouest de Columbus. Manque de chance, on est incapable de localiser le portable de Brian parce qu'il n'est pas équipé d'un GPS, le système de localisation par satellite. Alors, bug informatique ou preuve que Brian est toujours vivant ? L'étudiant en médecine aurait-il rallumé son portable ? À moins que quelqu'un qui ait trouvé son portable ait tenté de s'en servir. Autant de questions qui resteront sans réponse, malheureusement. Après la disparition de Brian, la famille Schaeffer est dévastée. Randy, qui a déjà perdu son épouse un mois plus tôt d'un cancer des eaux, se bat pour retrouver son fils aîné. Mais la série noire née, hélas pas terminée. C'est comme si le destin semblait s'acharner contre le Schaeffer. En septembre 2009, une tempête de vent frappe le centre de l'Ohio. Tandis que Randy Schaeffer est dans son jardin, un arbre tombe et le tue sur le coup. Son corps sera retrouvé le lendemain par des voisins. Le père de Brian a succombé à un accident aussi improbable que rarissime. Il n'avait que 55 ans. Cette tragédie va donner lieu à un incident troublant. Après les funérailles de Randy, un livre de condoléances est mis en ligne sur Internet. Et un internaute poste un message énigmatique. Ces quelques mots confortent l'opinion de ceux qui pensent que Brian a tout quitté pour refaire sa vie ailleurs. Surtout qu'ils ne cachaient pas adorer les lieux tropicaux. La police de Columbus fait son enquête et découvre que cet hommage post-mortem n'est qu'une blague de très mauvais goût. Le message a été tapé sur un ordinateur public, dans le comté de Franklin, Ohio. Ce canular est particulièrement cruel quand on se met à la place de Derek Schaeffer, désormais orphelin. Dans ce dossier, la police a tout vérifié. Elle s'est bien entendu intéressée aux dernières personnes à avoir vu Brian, notamment Clint et Florence. Clint a d'ailleurs refusé de passer le test du polygraphe. Dans ce cas, Clint avait déjà dit tout ce qu'il savait aux enquêteurs estimés, ne rien avoir à ajouter. Voilà pourquoi il a refusé de passer le test. Pour ce qui est des deux jeunes femmes avec qui Brian avait discuté au sommet de l'escalator, au Angli Tuna Saluna, 20 minutes avant sa disparition, elles ont été identifiées ensuite par la police. Elles ont même été interrogées, mais n'ont apporté aucune information permettant de localiser Brian. Comme Clint, elles ont été mises hors de cause vu que la caméra les a filmées en train de quitter les lieux. 12 ans ont passé après la disparition de Brian. L'enquête est au point mort. Pourtant, beaucoup de témoins se sont manifestés. Un numéro de téléphone anonyme destiné à recueillir toute information utile à l'enquête a été bombardé d'appels. Mais comme l'avoue lui-même le sergent John Hurst de la police de Columbus, tous les tuyaux que nous avons reçus n'ont rien donné. Où est Brian Schaeffer ? A-t-il réalisé son rêve ? Joué dans un groupe de rock sous les tropiques ? Ou a-t-il connu un destin plus sinistre ? Ce qui est le plus étrange dans cette disparition, c'est qu'on n'a pas vu Brian Schaeffer ressortir de Oungla Tuna Saluna. C'est l'inspecteur lui-même, Edwards, de la criminelle qui l'affirme. Il y a quand même une preuve évidente que cette disparition l'a énormément troublé et qu'il n'a jamais cessé de rechercher Brian. Quelques années après sa disparition, Edwards assistait à un match de football américain à Columbus pour se détendre. Tout à coup, il croit reconnaître Brian parmi les spectateurs, à une cinquantaine de mètres de lui. Edwards fend aussitôt la foule pour rejoindre l'homme. Quand il arrive à sa hauteur, il se rend compte qu'il s'agit de Derek, le petit frère de Brian. Depuis le 1er avril 2006, à 1h55 du matin, personne n'a revu Brian. Qu'est-il advenu de lui ? C'est la grande question. Dans cette disparition, un suicide semble improbable. D'abord parce qu'on n'a jamais retrouvé la moindre trace de Brian, c'est-à-dire son corps. Même si Brian ressentait de la tristesse depuis le décès de sa mère, il avait énormément de projets. Il était en bonne voie de devenir médecin. Il allait pouvoir exercer deux ans plus tard. Il vivait une belle histoire d'amour avec Alexis. Sur sa page MySpace, Brian la décrivait comme magnifique et extraordinaire. Beaucoup de monde pressentait qu'il allait la demander en mariage, sous peu, et peut-être même lors de leur séjour à Miami. De son côté, Alexis ne tarissait pas non plus d'éloge sur Brian, l'homme de sa vie. Tous les deux attendaient impatiemment leur escapade en Floride. Brian se réjouissait de ses vacances au soleil avec sa petite amie. À première vue, ce n'est pas vraiment le moment qu'on choisirait pour s'enfuir. Mais encore une fois, personne n'était dans la tête de Brian. Peut-être qu'il était à un début de dépression, suite à des études éreintantes. Il était très fatigué et la perte de sa mère a pu aussi favoriser cette dépression. Peur de l'engagement ? Peut-être aussi. Incapable de supporter plus la pression, Brian aurait pu décider de tout plaquer. D'accord, mais aurait-il abandonné son père et son frère en pleine épreuve ? Pour ma part, je ne le crois pas. Brian, qui avait du cœur, s'était rapproché de son père et de son frère après le décès de sa mère. Au pire, il aurait attendu quelques mois avant de s'enfuir. Les enquêteurs ont tout envisagé. Et même la possibilité que Brian ait changé de tenue vestimentaire à l'intérieur de Ongli Tuna Saluna, afin de sortir incognito. Il aurait, par exemple, mis une casquette sur sa tête et gardé la tête baissée en redescendant les escalators. Mais la police a effectué un travail de fourmi. Elle a décortiqué des images de vidéosurveillance et vérifié les visages de tous les individus sortant de l'établissement. En cas de doute, elle a procédé à des vérifications. On a notamment retrouvé un mystérieux client au sweat shirt orange. Il ne s'agissait pas de Brian. Maintenant, il n'est pas impossible que les caméras aient loupé l'étudiant en médecine. En effet, deux caméras surveillent la sortie de Ongli Tuna Saluna. La première effectue un va-et-vient incessant de gauche à droite. La deuxième est fixe, mais peut être manœuvrée manuellement. Donc, techniquement, selon les mouvements des deux caméras, une personne peut passer entre les mailles du filet. Mais c'est très aléatoire et difficile à réaliser. Une hypothèse semble plus réaliste. Brian est sorti du bar par un autre chemin. En plus de la sortie officielle, celle de l'escalator, il existe une porte de service interdite au public, non surveillée par les caméras. Néanmoins, les clients n'avaient, a priori, pas connaissance de cette porte destinée au personnel, qui, à l'époque, des fées, n'étaient pas utilisées car elles donnaient sur un chantier, non éclairée la nuit. Brian aurait également pu sauter d'un balcon du bâtiment. Mais vu que les trottoirs étaient bondés à l'heure de la fermeture, quelqu'un aurait certainement remarqué un grand gaillard en train de se suspendre depuis le deuxième étage. En état d'ébriété, Brian en aurait-il été capable ? Et quand bien même Brian serait parvenu à sortir du bar sans être vu, comment a-t-il fait pour échapper aux nombreuses caméras du quartier et au regard des passants ? Les rues étaient noires de monde. Certains suspectent William, donc Clint, et Florence, l'ami de Brian, d'en savoir plus qu'ils ne le disent. Pour quelle raison Clint cacherait-il ce qu'il sait ? Par loyauté, s'il avait su quelque chose, je pense que pour ma part, depuis des années, il aurait parlé. Car il voyait, au fil du temps, les proches de Brian, morts d'inquiétude. Il faut aussi rappeler que Brian avait tout à fait le droit de changer de vie, même s'il ne se sentait peut-être pas le courage d'annoncer ça à sa famille et à sa fiancée. Il y a la piste aussi de l'accident. Sachant que Brian a tout laissé derrière lui et que, malheureusement, personne ne l'a jamais revu, il n'est peut-être malheureusement jamais ressorti du Ungla Tuna Salona le 1er avril 2006. De toute évidence, Brian n'a pas été agressé ni tué dans le bar, car en cas d'altercation, quelqu'un aurait vu ou entendu quelque chose, et on aurait trouvé des traces de sang. Comme Brian avait énormément bu ce soir-là, il se serait trompé de porte en revenant dans le bar. Désorienté, il aurait emprunté la porte de service. Il se serait retrouvé sur le chantier plongé dans le noir. Selon la police, marcher dans cette zone s'avérait déjà dangereux en journée. Le port d'un casque, bien sûr, était obligatoire. Alors la nuit, les risques étaient sensiblement accrus, surtout pour une personne qui avait bu. Cette piste a été vérifiée par les enquêteurs. Ils ont fait venir sur le site des chiens policiers, qui n'ont pas détecté l'odeur de Brian. Si ce dernier avait eu un accident fatal sur ce chantier, on aurait probablement retrouvé son corps. La famille et la petite amie de Brian ne pensent pas qu'il soit encore en vie. Ils pensent, en fait, que Clint en sait plus qu'il ne le dit. Ils ont dit que Brian ne s'enfuirait jamais sans prévenir personne. En 2019, une image d'un sans-abri américain présumé à Tijuana, au Mexique, ressemblant à Brian, a commencé à circuler en ligne. La station d'information de Columbus a transmis l'image au détective chargé du cas de Brian en 2020. Le détective a envoyé l'image au FBI pour une analyse de reconnaissance faciale. Malheureusement, le résultat est tombé. Ce n'est pas Brian. Une autre théorie a circulé. Le smiley face killer. Comme a rapporté le Rolling Stone magazine, le smiley face killer ou killer en raison de la possibilité qu'il n'y en ait plus d'un était le nom donné par un groupe d'enquêteurs qui pense que le suspect ou les suspects s'en sont pris à des jeunes hommes blancs diplômés d'université qui étaient sortis boire avec des amis. Ces hommes ont ensuite été retrouvés sans vie, près des graffitis souriants, d'où le surnom, et ont généralement été noyés dans des plans d'eau à proximité. Étant un étudiant en médecine de 27 ans, Brian, qui était clairement ivre au moment de sa disparition, semblait être la victime typique. Une théorie similaire suggère que Brian était devenu ami avec le groupe qui jouait au Only to the Saloon, et, ne réalisant pas que la porte d'entrée était déjà fermée, il est parti par la sortie de secours avec le groupe et le personnel. Comme le bar était situé dans une partie dangereuse de Columbus, Brian aurait pu se heurter à un acte criminel, après avoir choisi de rentrer seul à la maison. Aujourd'hui encore, plus de 15 ans après les faits, l'énigme reste entière, mais la police de Columbus n'a toujours pas refermé le dossier de Brian Schaeffer. Si Brian est toujours en vie, il aurait à présent 42 ans. Une dernière information importante, il a également été rapporté que Brian et son ami se sont disputés au Anglais Tuna Saluna, et ce, avant sa disparition. Plusieurs personnes pensent que son ami a peut-être été impliqué dans la disparition de Brian. Le frère de Brian, Derek, a déclaré dans une interview que quelque chose semblait pas clair avec son ami, déclarant la façon dont il a parlé de mon frère après sa disparition, de manière plutôt négative. « Je ne m'attendais pas à cela de la part de quelqu'un dont l'ami a disparu. » Derek a poursuivi en disant qu'il méritait de connaître toutes les informations le soir de la disparition de son frère, et que quelqu'un devait savoir, et que cette personne devait parler. C'est la fin de cette vidéo, je suis désolée, Lily n'a pas pu revenir sur cette vidéo, car elle a attrapé un petit rhume. Ben, il va mieux, elle pourra de nouveau redécoller sur une prochaine vidéo. Pour ma part, j'espère que Derek un jour saura la vérité sur la disparition de son frère. On vous souhaite une très bonne fin de journée. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501